Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Ce jour est arrivé, voilà, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui on va tester un nouveau type de littérature qui mélange une de mes passions dans la vie, c'est-à-dire les dinosaures, mais je n'ai jamais envisagé les dinosaures sous cet angle-ci. Je prends bien mon face. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de romances monstres, notamment, j'ai vu que Nina s'y mettait, j'ai regardé ses vidéos juste après, mais la romance monstre c'est un délire très américain, qui prend pour principe de mélanger des histoires romantriques, voire un petit peu olé olé, même très olé olé avec, voilà, on ne peut pas faire plus, avec des créatures. Alors, ça pose un problème éthique, on peut dire ce qu'il y a. C'est même une blague aux Etats-Unis, on a eu des romans sur comment je suis tombée amoureuse du Covid, voilà, beaucoup de créatures, d'aliens, et c'est un prisme en fait très 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 large. C'est quelque chose qui me fascine assez, parce que ça a un succès du genre, il y a vraiment une cible, il y a vraiment des gens qui prennent du plaisir à lire ce livre. J'en ai parlé avec plusieurs personnes, notamment ce livre aussi sur les aliens, il y a des gens qui le lisent au premier degré et qui adorent ça. Et on peut se dire ces gens sont chelous, voilà, on peut se dire ces gens sont chelous, on essaye de ne pas juger, mais c'est vrai que t'es en mode, ok. Et en même temps, on n'est pas forcément tous bien placés pour en parler, parce que quelle est la différence entre Twilight, la Bitlit, et ce genre de récit ? Vous allez me dire, bah ils sont humains, oui, mais Edouard, c'est un cadavre. Donc voilà, en soi, quand il pense, et en plus, il a 100 ans, et il a des relations avec une gamine, donc vraiment, c'est hyper malaisant quand tu approfondis, et t'as la barrière, en fait, de la créature. T'as une différence entre l'humain et la créature, c'est quelque chose qui est très prégnant dans le cinéma, notamment dans le cinéma de l'horreur, avec ce genre de films qui mettaient en avant ces créatures, qui enlèvent des jeunes femmes, qui parfois les agressent, et voilà, il faut les tuer, ce genre de choses. Je vous ferai un jour une vidéo sur le secteur de la romance monstre. Aujourd'hui, c'est plus découvrir avec vous, dans un petit vlog lecture, un de ses représentants français, je ne suis pas prête, voilà. Je le repoussais depuis longtemps, et je me dis, bon, ce livre, il a toute une histoire. Je dois peut-être vous faire un petit avertissement. C'est un bouquin que j'ai vu en salon il y a deux ans, que je n'ai pas acheté parce que j'avais peur de blesser l'autrice. Voilà, ça fait partie des bouquins qui, à mon sens, vont forcément porter à la blague, où je vais forcément me moquer. Donc voilà, je ne suis pas là pour faire du tort à l'autrice. Si elle passe par là, profite de la pub, meuf. Il y a des gens qui vont vouloir se confronter à ça. Et c'est un roman que je n'ai pas voulu acheter aussi, parce qu'il est produit dans des conditions que je dénonce énormément sur les réseaux sociaux. Je l'ai acheté de façon plus éthique, si on peut dire. C'est-à-dire que je l'ai acheté directement à l'autrice aux Imaginales. Mais c'est un roman imprimé Amazon. Donc voilà, vous connaissez mon avis là-dessus. C'est imprimé en Italie, mais par Amazon. Et je ne promeux absolument pas ce genre d'édition. Là, tu vois, mon visage se ferme. Là, il est vénère. Il est en mode... Voilà, ça, c'est de la merde. En fait, je suis désolée. On va mettre les termes. Franchement, il y a distribué sur Amazon et imprimé sur Amazon. Il n'y a rien de pire, en fait, en termes d'édition. Bon, je suis obligée d'en parler, en fait, de l'esthétique du livre avant de commencer. Parce que ça, voilà, comme d'habitude, ce n'est jamais organisé. L'objet livre est de piteuse qualité. Le bouquin, je ne l'ai pas encore lu. Que j'ai l'impression qu'il s'abîme déjà. La couverture n'est pas imprimée en HD. En fait, tu as l'impression que la couverture est imprimée. Voilà. Vraiment, rien ne va sur la typo. Est-ce qu'on est... Dès que je vois cette couverture, je me dis... Vous savez, elle a fait une vidéo sur les récits d'autopublication avec des couvertures. Voilà, c'est un bon exemple. Il faut prendre le fait que l'autrice, c'est une parodie, ça. Elle le prend d'un côté parodique. C'est pour ça que je me permets de faire une chronique un peu acerbe dessus. Parce que si elle l'aurait écrit au premier degré, on n'aurait pas été sur le même genre de bouquin. Mais le livre, éditorialement parlant, c'est une catastrophe. Voilà. Mal imprimée, la typo, le choix avec les dinosaures derrière. Voilà. Après, c'est un style. On aime ou on n'aime pas. C'est kitsch. Et je dois vous dire qu'il y a une petite partie de moi un peu malsaine qui apprécie ça quand même. Et aujourd'hui, je vais lire ce bouquin qui fait 200 pages. Il y a une suite à cette saga. Il y a Captive des aliens et tout. Comme je vous le présente, Susabuse, ce n'est pas le nom de l'autrice que je l'ai achetée, qui est un récit parodique. Celui-ci, il faut faire une différence avec ce qui sort aux Etats-Unis, qui n'est pas forcément du parodique, du genre, vraiment, c'est des choses qui ne sont pas avec un second degré. C'est des histoires d'amour purement romantiques avec des aliens ou ce genre de choses. Mais pas des aliens du genre, beau gosse, le cheveu au vent, la petite créature verte ou avec des tentacules. Et aujourd'hui, on va présenter ceci, découvrir ce genre, voire un petit peu, peut-être un peu rire, je pense, être un peu choquée, je pense. C'est un bouquin que j'ai acheté sous le manteau, c'est-à-dire qu'il n'était pas exposé, l'autrice ne l'assume pas du tout, je peux comprendre. Mais il me fascinait, on en a parlé avec les auteurs. C'est un bouquin que j'ai payé 9,90€. Je ne pense pas que ça vaut 9,90€, sachez-le. Mais ça va être une grande aventure. Voilà, bon, c'est très cher parce que vu comment c'est écrit, c'est vraiment le genre de livre que tu achètes pour l'expérience, plus que pour la lecture. Je ne l'aurais pas acheté de moi-même s'il n'y avait pas la chaîne YouTube, sachez-le. Je n'avais pas forcément cette curieuse d'y aller là. J'ai quand même des appréhensions, j'ai peur que ça soit un peu trop sexuel. Voilà, je vais vous le dire et que je ne suis pas forcément prête. Et en même temps, peut-être qu'avant de commencer le vlog lecture, je vais faire quand même une parenthèse parce que la romance monstre, en fait, on englobe le fait que c'est dégueulasse, que ça met très mal à l'aise. Ça a toute une esthétique très kitschouille. Voilà, c'est particulier et c'est beaucoup mis en avant par l'autopublication parce que je ne sais pas quel éditeur voudrait publier ça, notamment au niveau éthique, au niveau du public et de l'image que ça donne de la maison d'édition. Et souvent, c'est quand même très mal écrit avec des très mauvaises notes. Le pire, c'est quand les auteurs se prennent au premier degré. Là, ça devient inquiétant. Et il y en a des très bonnes. En fait, quand on prend le fait que la figure du monstre en imaginaire, c'est quelque chose qu'il faut un peu relativiser. Je vous disais, les loups-garous, quand tu lis toute la bitlite, ça reste quand même des hommes animaux. Et ça quand même implique des relations qui posent éthiquement question. Pareil pour les vampires, pareil pour les sirènes. Il y a des créatures, parfois, qui ne sont pas douées de paroles ou qui ne peuvent pas communiquer. Donc voilà, c'est vraiment la barrière du corps qui pose problème. Alors, dans celui-ci, il n'est pas glauque dans le sens qu'a priori, c'est un lézard, mais qu'il a un peu une physionomie humaine. Ce n'est pas un dinosaure comme ça. Voilà, moi, je croyais que c'était ça. Au début, j'étais en mode, je ne suis pas sûre que j'ai envie de lire ça. On m'a un peu rassurée en me disant, il y en a comme ça, mais commence peut-être par le commencement. Bon, on ira chaque année découvrir peut-être des livres de plus en plus horribles, mais je voulais vous dire qu'il y a des très très bons films, en fait, et que ça peut être romance monstre sans être kitsch et sans être mal écrit et sans être malaisant. Du moins être malaisant, mais que ça soit esthétiquement intéressant. Je vous prends La Forme de l'eau. En fait, c'est des livres qui sont hyper subjectifs parce que moi, quand j'ai vu La Forme de l'eau la première fois au ciné, sur le groupe de quatre personnes qu'on est allé voir, il y en a une qui a été dégoûtée pendant tout le film. Ça l'a mis extrêmement mal à l'aise. La Forme de l'eau, c'est une histoire entre une jeune femme qui est muette, qui va faire la rencontre d'un monstre qui est en laboratoire. C'est une sorte de... Ce n'est pas une sorte de sirète, c'est une sorte de monstre marin, comme dans tous les vieux films, on va dire, de monstres. Et cette fois-ci, ils vont tomber amoureux. Et donc, il y a des relations qui sont décrites où ça me passe par quand même le fait que... Même si c'est une esthétique qui a toujours comme message l'acceptation, le fait qu'on ne s'arrête pas au physique et ce genre de choses, ça ne pose pas de problème éthique. Genre beaucoup moins que beaucoup de livres de dark romance que j'ai pu lire, dans le sens que les créatures sont consentantes, que c'est des êtres doués d'intelligence et que ça exploite un type de sexualité. Je pense qu'on peut mettre ça peut-être dans tout ce qui est pansexualité, du fait que tu es attiré physiquement et sexuellement parlant par des gens qui... Plutôt par la manière dont ils sont, ce qu'ils s'expriment, ou du moins par ce qu'ils sont, que par leur enveloppe corporelle, voilà. Et donc, voilà, ça rejoint un petit peu ça. Voilà, c'est aussi présent dans la littérature. Alors, je vous en parle brièvement, mais quand tu lis Le Dieu dans l'ombre, je ne peux pas comparer Le Dieu dans l'ombre à Comment je suis tombée amoureuse du coronavirus, en fait. Parce que... Bon, déjà, c'est Robin Hobb, donc on ne comporte pas Robin Hobb à ça. Mais surtout, c'est une histoire qui est terriblement triste et que le faune, en fait, dans l'histoire, il est capable de paroles. Voilà, il est... Là, on est clairement sur une bête, vraiment, c'est un animal, mais c'est un animal doué de raison, qui est beaucoup plus sensible que l'humain et qui est doué de paroles. Et donc, le roman flirte avec cette chose-là. C'est une histoire d'une jeune femme qui vit en Alaska avec son fils et son mari, qui va être forcée d'aller rejoindre sa belle-famille et ça se passe très très mal parce que la belle-famille est beaucoup dans le jugement vis-à-vis de cette jeune femme et elle, elle a la rencontrée quand elle était un enfant, un faune, et quand elle vient à l'âge adulte, elle en tombe amoureuse et... Voilà, c'est sensuel, il y a des scènes où, quand tu le lis, tu ne sais pas trop moralement si c'est OK ou pas. Et en fait, quand je fais un comparatif, c'est sûrement plus OK que captive, un mec qui fout quelqu'un dans sa cave. Voilà. Donc, c'est... C'est une question de sensibilité et je voulais vraiment appuyer le fait que le genre en soi n'est pas un genre forcément problématique. Voilà, c'est l'appréciation de chacun, ça fait travailler sur l'acceptation, tu vois les messages qui sont derrière. Mais voilà, c'est... Je ne vais pas défendre non plus le genre en disant que c'est OK, mais il y a quand même des choses qui sont OK et qui sont bien faites et bien écrites. Et je vous conseille Le Dieu dans l'ombre, qui est un très très bon livre. En fait, je parle, je parle, je parle, mais je ne commence pas. Donc, Captive des Raptors, on va peut-être lire la quatrième avant de commencer. Captive des Raptors. Une humaine, un raptor, une prophétie. Depuis que les dinosaures sont sortis de terre pour nous mettre une bonne raclée, je n'ai qu'un seul but, survivre. Mais quand ma route croise celle d'un hybride mi-humain, mi-raptor, mon monde s'écroule une seconde fois. Disons que je n'ai pas tout à fait envie de me servir de mes flingues contre son torse écailleux, aussi alléchant qu'un mojito en plein été. Bordel, dans quoi est-ce que je me suis encore fourrée ? Ça promet. En fait, c'est très drôle parce qu'il y a beaucoup de trucs qui ne me plaisent pas dans le plume. Je sais que c'est parodique, mais je pense que ça va être compliqué pour moi d'y prendre vraiment du plaisir. Je sens que je vais être un peu mal à l'aise par le côté cringe, plus que par le côté raptor. C'est horrible à dire, mais moi, j'adore les dinosaures et je n'ai pas envie de pervertir cette image-là. Mais voilà, on va... Ah, bon, on y va, on y va. J'avais une même petite dédicace de l'autrice. Voilà, non, mais j'ai quand même tout ce qu'il faut. Bon, au niveau éditorial, c'est quand même une... Voilà, il faut dire ce qui est, c'est quand même une catastrophe. Voilà, au niveau de l'impression et tout. Il y a quand même un trigger warning, scène de violence et scène de olé olé. Le fait que... Bon, les césures sont mises... Tu vois, ça c'est... Au niveau mise en page, c'est pas... C'est pas OK. Donc, je vous le dis tout de suite, mais on va pas s'attarder à ça. Je suis un peu frileuse en ce moment-là-dessus, mais moi et les césures, on est un peu... On est un peu fâchés, mais on commence, quoi. Oh là là, il y a le G du prologue qui va sur le U. Il faut que j'arrête de tiquer. Voilà, bon. Bah, on se retrouve dans 50 pages. Et je vous en... Je vais le couper. Il fait 200 pages. On va s'arrêter tous les 50 pages. Et puis, on va voir si je vais être traumatisée, pour le coup. Bon, souhaitez-moi courage. Sous-titrage ST' 501 Petit aparté. J'aime beaucoup parce qu'il y a la définition de la chouffe. Comme si... Voilà, je pense que c'est un terme qui est rentré dans le vocabulaire. Tout le monde sait ce qu'est de la chouffe. Sinon, vous n'êtes pas aux amateurs de bière, je dois vous le dire. J'ai lu 9 pages. Je dois faire déjà un petit compte-rendu. Le style, ça va pas du tout aller avec moi. Je sais pas si c'est humoristique ou pas, mais c'est pas très très bien écrit en termes de vocabulaire et tout. Mais surtout, il y a... Faut pas chercher la crédibilité. C'est-à-dire que les dinosaures, ils sortent de trous dans la terre. Voilà. On sait pas trop ce qui se passe. Donc, voilà. On sent bien le côté parodique. Je viens de finir les 50 premières pages. Ça se lit très très vite. Donc, je pense que le bouquin va être vite lu. Bon, je suis un peu perplexe. On va essayer de prendre les choses, d'analyser comme d'habitude. La langue est terrible. Je pense que c'est fait exprès, je l'espère, parce que, au niveau du vocabulaire, c'est quand même, il y a le terme troufignon dans le texte. On est là. Les expressions qui sont pas du tout des expressions qui sont utilisées dans le langage oral. Donc, ça crée un espèce de décalage humoristique, mais qui est pas très drôle. Au niveau de l'humour, ça me satisfait pas du tout. C'est un humour extrêmement beauf et sans finesse. Je pensais que ça jouerait un petit peu plus sur, comment dire, la finesse, l'humour, le cynisme. C'est pas forcément le cas. Voilà. Les personnages. C'est un peu, comment dire, c'est des clichés comme généralement lui-même en fanfiction. On va mettre ça sous la coupelle de la parodie, mais le personnage principal est insupportable est alcoolique parce qu'elle parle plus d'alcool qu'autre autre chose et vulgaire dans la façon de s'exprimer, agressif, bref, rien ne va. Les autres personnages féminins sont des petites femmes fragiles. Déjà, dans les 50 premières pages, il y a un des tropes que je déteste le plus, c'est-à-dire de mettre les femmes en compétition. Dès qu'il y a une femme qui arrive dans le truc, c'est forcément crépage de chignon. On en apprend un peu plus sur les dinos. Ils arrivent, on ne sait pas trop ce qu'ils sont. Il faut dire que je me suis tapé une barre à un moment parce que le prétendant fait son débarquement dans l'histoire. C'est une sorte d'héritier, dieu des dinosaures arrivés sur Terre, c'est totalement loufoque. Et le mec, donc, est un humain couvert d'écailles avec une queue, pas celle que vous pensez, une autre queue, queue de dinosaure. Et qui porte des lunettes. Donc, j'avais cette image dans la tête de scientifique reptilien. Ça m'a fait rire. C'est improbable. Ça m'a fait rire. La romance doit commencer à se mettre en place. Il y a une prophétie. En fait, ça aborde tous les clichés de la fantaisie. Le truc, c'est que je pensais que ça allait être beauf, mais comment dire ? Je ne pensais pas que ça allait être aussi beauf et aussi mal écrit. La langue me gêne vachement à la lecture. C'est beaucoup trop vulgaire pour moi. Les dialogues, c'est des dialogues avec du non, oui, pourquoi, des choses qui sont téléphonées. Vraiment, tu as l'impression... Je pensais que ça serait un peu mieux écrit, un peu mieux travaillé, même l'univers. Parce que quand on fait des parodies, en général, on travaille ses univers. Ce n'est pas du tout le cas. Je pense que ce n'est pas vraiment une parodie. C'est plus un délire d'autrice qu'autre chose pour l'instant. Aussi, au niveau... Alors, c'est pour ça quand on ne sait jamais trop les volontés de l'auteur, mais c'est aussi au niveau style et surtout au niveau narratif un des pires clichés qu'il soit. C'est-à-dire qu'à la page 13, par exemple... Non, attends. C'est dans le chapitre 1. Donc, la nana, elle fait partie d'une rébellion contre les raptors, le truc classico-classique. Et elle présente ses camarades, mais si je peux vous le retrouver... Mais en clair, c'est machin, ce nomme machin, il porte telle chose, il a tel cheveu. Voilà, il n'y a rien de pire en soi. Tu peux faire ça quand tu écris, quand tu as 13 ans, quand tu es adulte, tu essayes d'apporter des choses. C'est un trope narratif. Moi, pour être assez franche avec vous, quand je vois ça dans les livres, c'est directement pas pris chez les trois normes. Parce que pour moi, il n'y a rien de pire en termes d'écriture que ces choses qui sont téléphonées, en fait. Quand tu veux présenter les atouts physiques de tes personnages, tu ne dis pas machin, avait les cheveux machin et porté ça à la page 3 de ton bouquin. Tu amènes les choses assez différemment. C'est du jeu aussi, donc ça n'aide pas quand tu écris au jeu, c'est compliqué et ça n'aide pas forcément à l'attachement des personnages. Tu vois, par exemple, Lily est la première à me saluer, elle porte des cheveux noirs coupés courts, du col accentuant ses beaux yeux sombres et une allure gothique souligne sa silhouette fine. Son arme de prédilection, une batte de baseball, certi de bracelet, il y a beaucoup aussi de références à la pop culture. Alors ça, ça peut être assez sympa mais là c'est lourd. La nana est clairement pensée comme un Rambo féminin mais pas du tout genre avec le cliché de Rambo. En fait, tous les personnages sont vus comme des clichés. Il y a un personnage qui se veut un peu samouraï, il s'appelle Axel, donc il l'appelle Axel San. Ça n'a... C'est pas très respectueux de la culture japonaise. Donc voilà, pour l'instant, on attend la romance. Voilà, je pense qu'elle va arriver à partir de la page 50 parce que, pour le coup, il y a quand même 200 pages, on a lu un quart du livre, il faudrait que ça commence si c'est le délire du bouquin. Il y a, en fait, plein de trucs au niveau religieux et tout mais rien n'est travaillé. Pour l'instant, c'est pas trop malaisant hormis le style et le caractère du personnage. Après, on verra. Mais la nana est disponible, c'est-à-dire que, vraiment, elle a l'impression qu'elle a envie de sauter sur tous les personnages. Donc t'es en mode... Bon, elle est peut-être dans les conditions pour rencontrer monsieur mais voilà, je vais tourner une vidéo, je vais lire encore 50 pages et puis je vous reprends tout à l'heure parce que là, aujourd'hui, on est samedi et que ça a beau être ma journée de repos, je prends pas ma journée, je vais avancer sur les vidéos parce qu'avec le déménagement et tout, faut que je prenne un petit peu d'avance et on se retrouve avec des dinosaures qui, d'ici là, se seront peut-être montrés un petit peu séducteurs. Vous allez vous dire, la meuf ne change pas de place. Je suis sincèrement désolée, d'habitude je bouge un petit peu mais je suis en train de faire des cartons et de déménager donc c'est un peu compliqué, voilà, donc c'est le seul spot où je peux être posée un petit peu à pas trop bouger le matériel et sincèrement, je dois filmer 5 vidéos aujourd'hui donc j'ai pas le temps de vous bouger. Je suis désolée. Je me rends compte que les lunettes sont de plus en plus sales au fur et à mesure de la vidéo. Ce n'est pas grave, j'ai lu la moitié. Bon, alors c'est surprenant, c'est surprenant parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'on parte sur un délire comme ça. C'est-à-dire que là, moi on m'avait vendu de la romance monstre, on m'avait vendu Captive des Raptors, moi Captive des Raptors, on ne sait pas ce qu'il lui fait le Raptor, tu vois. Et la seule romance qui est vraiment développée, même si ça change un petit peu vers la fin de cette première partie, c'est une romance avec une des nanas qu'elle rencontre, voilà, qui sort un peu de son chapeau et je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'intérêt, le lien avec l'histoire, sincèrement. à part mettre un peu de représentation, elle est assez mal faite pour tout vous dire. J'ai sauté la scène olé olé parce que... Voilà. C'était pas ouf. Déjà vu comment c'était amené, c'était tellement... Vous savez que les scènes olé olé, je les saute souvent dans les livres parce que ça m'intéresse assez peu. Quand je les lis, c'est que c'est bien écrit et là, ce n'est pas forcément le cas. Là, on a développé l'univers. Attention. On commence à comprendre le système qui est mis en place. Je vous dis ça dans l'air très sérieux alors que le bouquin n'est pas du tout sérieux mais on apprend qu'il y a des tyrannosaures qui ont aussi un équivalent de saint... Il s'appelle saint raptor quand même, le mec avec des lunettes. Donc, voilà, il y a des problèmes et tout. Mais en fait, ce qui est assez frustrant avec ce bouquin, c'est qu'on te lance des trucs et en fait, il n'y a aucune explication. C'est tiré totalement du chapeau et Freya, je sais que tu n'es pas contente que je dise qu'un type des raptors mais quand même, tu ne vas pas sortir tous les 5 minutes. En l'espace, dans 10 minutes, elle est sortie et rentrée 3 fois. Donc, voilà, je m'en excuse. Mais, c'est assez frustrant parce qu'à un moment, tu vois, on apprend qu'elle fait des études de médecine alors que ce n'était pas très développé avant et voilà, la nana, elle a un changement de comportement en l'espace d'une journée qui fait quand même assez peur sur sa santé mentale. C'est-à-dire qu'elle les réfractaire à tous les dinosaures elle veut tous les buter et elle passe une journée avec eux, c'est normal, c'est les meilleurs amis du monde et elle commence à trouver le raptor beau gosse. Voilà. Donc, donc bon. Autant, c'est assez frustrant parce que je suis obligée de le comparer quand même avec le dieu dans l'ombre. Autant le dieu dans l'ombre, le personnage, il est hyper impressionnant et il a ce côté, tu sais, je murmure à l'oreille, séducteur. Ce n'est pas très séducteur un faune mais je ne sais pas, il y a un truc où tu comprends le personnage principal. Là, on ne comprend pas et la nana est un peu instable. C'est-à-dire que d'un coup, elle décide d'être avec une fille et après, elle fait ce qu'elle veut de sa vie mais tu as l'impression qu'elle a des sentiments et le lendemain, elle n'en a plus et du genre, là, ça se finit du genre la nana elle dit bon en fait, non, je préfère le raptor quoi et je suis en mode à quoi ça a servi que tu mettes du holé ? Est-ce que c'est pour remplir les 200 pages ? Je ne sais pas. Donc, voilà, frustrant, c'est qu'en soi, une société vivre avec les dinosaures et tout, moi, c'est dinotopia. Donc, vraiment, ça me vend du rêve et en fait, je suis assez frustrée par l'univers. Ça se veut drôle et je n'ai ri qu'une fois donc c'est compliqué et pourtant, je ne suis pas difficile en humour. Vraiment, moi, je ris à un peu n'importe quoi et en fait, c'est balourd. J'utilise des termes mais il n'y a pas de finesse et c'est, je pensais quand j'allais commencer le bouquin que ça serait plus vraiment et te le vendre comme quelque chose d'humoristique donc voilà, un truc où il y aurait des blagues bien faites et tout et en fait, là, c'est vraiment, tu as l'impression que la nana, c'est plus du foutage de gueule qu'autre chose et Freya, arrêtez ce comportement. Ça fait une semaine que vous êtes comme ça. Je sais que ça vous déprime l'hiver qui arrive. Je le sais bien. Je sais que ça vous déprime que les autres chats préfèrent rester chez eux que les gens dans le jardin mais il faut arrêter. Matin, midi et soir, c'est plus possible. Excusez-moi, je fais de l'éducation chaline. Non. Je ne sais pas si vous l'entendez mais genre, on a des conversations. Ça fait... Tu vas attendre un petit peu. Non, bah ouais, pas continue. Tu vois, là, ça finit. J'ai l'impression de sceller le début de la fin de notre relation. Je n'aurais pas appelé ça une relation un coup d'un soir donc c'est un peu... C'est un peu bizarre. Je ne comprends pas trop. On va attendre la suite mais on est à la moitié. Il n'y a rien eu avec le dino. On est où là ? Donnez-moi ce que je voulais. Donc voilà, je suis un peu perplexe parce que je me dis que ce bouquin, il a été quand même fait pour les amatrices et amateurs de romances dino et on n'a pas de dino. On en a mais ils sont un peu chastes. Donc le truc, c'est que le personnage masculin, je ne le trouve pas du tout... Parce que bon, il est quand même traité comme un humain dans le texte. Il n'a rien de séduisant. Le gars, il est plat. Donc je me dis, ça va être difficile en ce temps page de nous créer, de nous faire une petite histoire. Donc bon, je vous retrouve pour les 5 ans prochaines mais ça ne promet pas d'être meilleur. Voilà. Je suis déçue qu'il n'y ait pas de romances dino quand même. On en est où ? Mais bon, Captive des Raptors me fait passer par des émotions que je ne m'attendais pas. Bon, je fais une petite pause haut. C'est... Je ne bois pas parce que ça m'a émoustillée. Pas du tout. Je vous dis ça parce que le dinosaure a enfin trempé son biscuit dans ce qu'il avait envie de tremper. J'étais déçue. En fait, j'avais une image de... Peut-être... J'avais une image de la romance monstre beaucoup plus... Beaucoup plus trash. Il faut dire ce qui est. Beaucoup plus un peu dans la vibes d'arc romance et tout. Parce que j'en ai lu comme tout le monde. Et c'est vrai que même de la bit lit, j'en ai lu quand même assez jeune et tout. Et quand je pense à monstre, quand je pense à Dino, je pense pas à la scène que j'ai lue. Tu vois, je me suis forcée à la lire, sincèrement. Elle m'a mis très mal à l'aise parce qu'elle est très cringe. Voilà, c'est pas que... C'est que c'est assez mal fait dans le sens que c'est pas du tout l'image qu'on aurait imaginé de ça. C'est... Alors, en même temps, l'Autriche peut la saluer sur le fait que c'était assez couille d'avoir ce portrait de Dino-là. C'est-à-dire que quand tu penses à un mec hybride mi-Dino, mi-homme, tu penses à un mec du genre dans le cliché de la romance assez viril et tout, même si la virilité ne s'écroule pas du tout par ce biais-là. Mais, en fait, le gars, c'était sa première fois, donc tu vois, lui expliquer comment faire et tout, ça renverse les clichés, mais ça m'a un peu surprise et surtout, j'ai trouvé ça pas du tout romantique. Vraiment, il saute dessus la phase de séduction, tu sais, il y a toujours une phase de séduction. Ils se sont vite séduits, il n'y a pas eu 36 démarges et surtout, tu sais, le rendre dedans, les trucs comme ça que tu peux trouver en romance. Alors, j'ai lu très peu de romances pour vous faire cet avis-là, mais dans ce que tu vois dans les films romantiques ou ce genre de trucs, même dans les films de Noël, c'est mieux fait, quoi. On n'y croit pas. En fait, il y a vraiment un souci de créativité, je n'y crois pas, en fait, à cette histoire. je ne vois pas trop l'intérêt. Là, ça finit dans 50 pages et la grande guerre qui se prépare. En fait, ce qui est assez bizarre, c'est que l'idée de base, même si quand même on parle de dino qui sortent de la terre et qui veulent détruire les humains, la cohabitation avec les raptors, avec les clans et tout, serait pu être un truc à la dinotopia chouette. Et il n'y a rien de travaillé, quoi. Et le personnage féminin est une catastrophe sur place. J'ai, je pense, sans m'en cacher, jamais lu un truc aussi cliché et aussi mal écrit en termes de roman. En fait, je ne sais pas, là, si c'est voulu ou pas, mais, voilà, comparaison. Reine Trétresse est une grande littérature, voilà, une grande romance très bien travaillée à cause de ça. En fait, je pensais qu'au lieu de l'humour, parce que je pensais plus que ça ressemblerait à de la chiclet, tu vois, un truc à la Bridget Jones, avec des dinos. C'est bizarre quand même cette association. Mais, non, c'est plus, c'est plus malaisant et, voilà, je ne suis pas trop dans le délire pour l'instant. Il y a la nana qui a été trompée, il y a eu un problème, tu sens déjà, voilà, tu sais qui, et l'élément perturbateur du truc. ça me fait rire parce que là, le chapitre où j'ai arrêté, la nana, donc, il y a le, il s'appelle Raptorosa Ramus, c'est, voilà, plus compliqué que ça. Ils ont tous des noms un peu accouchés dehors, latents dans sa chambre, et du genre, le chapitre d'avant, la nana essaye d'avoir une discussion avec son ex, et on parle d'un ex avec qui elle a eu un coup d'un soir, et du genre, qu'elle veut établir cette relation. Je trouve ça bizarre, voilà. Et en fait, je vois pas la limite entre l'humour et quand c'est pas l'humour. Quand je lis du Pratchett et que je vois que c'est de l'humour, je vois que c'est drôle. Là, j'arrive pas à voir si c'est fait pour la blague ou si c'est juste cringe, j'arrive pas à comprendre. Le truc de laisse-moi t'apprendre, genre, en fait, je me suis moquée, mais parce que je me suis moquée de la façon dont c'était écrit et pas de l'histoire, et je pense pas que ça soit le truc, mais ça ne, ça n'a rien de séduisant. Je veux dire, c'est qu'on va dire, mais je m'attendais plus à un truc à la Adès et Persépone, parce que moi, j'avais été un peu choquée dans Adès et Persépone de la... Voilà. Quand c'était détruit, détruit, tu vois, le lapsus d'écrit. Là, c'est pas le cas, quoi. Et je dis pas qu'on est déçus par ça, un petit peu, mais surtout, c'est pas du tout cette image-là que j'ai de ça, parce qu'on m'a souvent dit que les romans d'hino, les trucs comme ça, c'était quand même très trash. Et là, c'est très... C'est pas chaste, mais on a l'impression que c'est une gamine de 13 ans qui a écrit une scène olé olé sur Wattpad, quoi, et qui sait pas de quoi elle parle, donc voilà, je pense que c'est tel fait pour ça, mais ça me décontenance un petit peu. Bon, on va finir ça, je finis, voilà, les 50 derniers pages, et puis on fait une conclusion sur cette lecture assez déceptive pour l'instant, c'est-à-dire que moi, je pensais passer un moment de rigolade, de franche rigolade, voire de truc en mode qu'est-ce que j'ai lu que tu vois, j'aime bien lire des trucs qui me sortent de ma zone de comport, mais je peux vous dire que je pense que les gamines de 12 ans lisent des choses beaucoup plus choquantes en ce moment que ça. Saviez-vous que Captive des Raptors a une suite qui s'appelle Captive des Aliens ? Je vais pas m'infliger de la lire. C'est terminé. C'est... Comment dire ? J'ai pas trop des mots à mettre dessus. C'était pas fou, non plus, cette fin, ça part dans tous les sens, ça n'a pas vraiment de cohérence. Tout le monde se bat d'autres dinosaures et puis il y a un tyrannosaure car ça n'a aucun sens. Les gens sautent dans... Voilà, la manana tue le méchant. En fait, c'est bourré de clichés et accumulé. C'est même plus très drôle, du genre ça fait brouillon plus qu'autre chose. Mais, voilà, c'était très prévisible la fin, la façon dont c'était fait. Et surtout, je pense que ce livre, on va en décevoir plus d'un sur le côté subversif et voilà, ce qu'on pourrait s'attendre d'une romance dinosaure. Je ne vais pas vous dire comment ça finit pour les petits curieux qui voudraient savoir, mais ce n'est pas bien brillant et surtout, pour la bataille finale, est complètement bâclée, c'est dommage. Mais que ce soit le traitement des personnages secondaires qui est plus que classique, les clichés littéraires qui s'enchaînent de plus en plus avec la nana qui s'en trompait, le personnage masculin qui sacrifie, le grand méchant. En plus, c'est la fin, on a le droit à un bon vieux. Tu m'appartiens, tu es à moi, rends-le à moi, objectifisation de la femme, tout est parfait. Voilà. Donc, je ne sais pas trop. Pour tout vous dire, je suis un peu perplexe vers cette littérature. pour résumer, si vous vouliez lire un livre qui vous ferait rire, ce n'est pas forcément ce que je vous conseille parce que c'est un humour qui fait plutôt humour pipi-caca d'enfant de 13 ans. Voilà. C'est horrible à dire, mais ce n'est pas drôle en soi. Je pense que c'est plus beaucoup de private jokes ou des choses qui plaisent à l'autrice plutôt qu'à le lecteur. si vous cherchez de la romance, elle est cliché, mal faite, cringe et surtout pas subversif du tout. Tu vois, je prends Les Dieux dans l'ombre, les scènes olé olé, elles sont un peu cringe du la nature, mais elles sont bien faites. L'histoire, elle est bien faite et c'est un peu dommage la résolution finale. Voilà, c'est prévisible, c'est très rapide. J'ai des mots sérieux pour parler de ça, mais voilà, on est quand même là pour faire une chronique aussi et c'est surtout que c'est assez sage. Voilà. Je comprends pourquoi ils ont mis une autre scène olé olé, c'est parce qu'il n'y en a que deux dans le texte, vraiment, sous-entendu extrêmement salace par le personnage féminin qui est une parodie vulgaire de Rambo. Voilà, j'ai plus de respect pour ça que Rambo parce que j'adore le premier Rambo. Il y a juste un moment où ça m'a fait rire parce qu'il y a un truc qui s'appelle Laës, c'est le gène qu'elle a et on apprend que c'est âme-sœur et genre, il y a une blague sur le fait qu'en fait elle a plusieurs âmes-sœurs avec un S où c'est tellement nul que ça en devient drôle mais pour le coup, le coup des Alien, je le sentais venir au fur et à mesure. Voilà, c'est pas cette vision-là mais peut-être parce que j'ai lu des bons récits de romances-monstres et que je m'attendais à un truc plus subversif. Je pense que c'est ça qui a cloché le livre en soi en tant que livre est un mauvais livre dans le sens que c'est mal écrit, que ça répond pas aux objectifs de lecture forcément qui sont attendus au lecteur et que ça s'adresse à une cible mais que je suis clairement pas. Après, j'ai eu beaucoup d'attente sur cette lecture, je ne sais pas et en même temps, je pensais rire, je pensais être effrayée de ce que je lisais en mode qu'est-ce que c'est que ce dino, qu'est-ce qu'il va faire et qu'en fait, c'est beaucoup de choses pour pas grand-chose. Ça, ça vend plus de rêves que ce qu'il y a à l'intérieur et en même temps, il y a des bonnes idées. Le fait qu'on a une guerre avec des dinosaures et qu'on doit vivre en harmonie avec eux, on aurait pu tirer une histoire sympa et je trouve ça dommage que ça n'était pas plus pris avec sérieux pour le coup parce que quand tu veux dire humour, ça ne veut pas dire être horrible et à travers ça, tu vois, j'ai même l'impression que c'est un peu moqueur des gens qui aiment ça et un peu jugement, tu vois, de ça et je sais qu'il y a des... Je veux dire, aux Etats-Unis, il y a des gens au premier degré qui apprécient ça, on n'est pas du tout dans le jugement et c'est vrai que c'est un peu dommage. Je pense que c'est un délire d'auteur, 9,90€ pour ça, voilà, sincèrement, je n'aurais pas dû les dépenser et elles ne servent qu'à cette vidéo qui ne va sûrement pas rentabiliser l'achat et pour le coup, ce n'est pas du tout contre l'autrice parce que là, c'est son travail qu'elle fait un petit peu de côté, elle a bien sûr d'autres ouvrages qui sont, je ne doute pas, de bien meilleure qualité mais ça ne répond pas aux promesses, ça ne répond pas non plus au type de vidéo que je voulais faire, moi je voulais qu'on rigole dans cette vidéo, je voulais vous dire, oh mon Dieu, j'ai lu un truc avec un dino, ça m'a choquée, non, j'ai juste lu un truc cringe en fait, c'est tout et au-delà de ça, qui ne me laissera pas un terrible souvenir, je vais le garder dans ma bibliothèque parce que je pense que ces livres pourraient ressortir dans des vidéos un peu bizarres que je pourrais faire sur certains sujets, l'année prochaine, on prendra un livre anglais dont j'en ai repéré plusieurs qui sont un peu plus sérieux sur le sujet, je pense que vraiment si on veut s'attaquer à la romance dino, il faut y aller dans la romance dino, il faut aller dans un truc, là c'est plus parodique que vraiment ce que je cherchais à la base, voilà, si vous avez envie de tenter l'expérience, moi je ne soutiens pas Amazon donc voilà, je ne soutiens pas forcément de l'acheter mais je pense que si vous vouliez lire de la romance monstre, lisez Le Dieu dans l'ombre, lisez toute la littérature bitlit et ce genre de choses et c'est bien mieux fait, bien mieux écrit et maintenant, tu vois, je pensais que mon avis sur la romance dino allait changer, là pour l'instant non, c'est tout à fait cringe et voilà, j'essaye d'être ouverte d'esprit mais là c'est juste que ça ne m'en a pas permis de l'être malheureusement, si vous avez lu Captive des Raptors, j'aimerais, vraiment, s'il y a quelqu'un qui a lu Captive des Raptors, il faut qu'on en parle, voilà, il faut qu'il y ait un échange là-dessus, pas à mettre entre les mains du jeune lectorat pour deux raisons, parce que le sujet est un peu cringe, voilà, sur la place, bon, après vous faites ce que vous voulez mais c'est surtout que le personnage principal est extrêmement vulgaire, à chaque fois qu'elle parle, elle donne des insultes, voilà, donc moi je ne conseille pas forcément, il y a bien d'autres choses à dire, et sur ce, n'hésitez pas à me conseiller si vous, genre, il y a des spécialistes, je suis sûre, dans des abonnés de ça, il y a même un auteur américain qui est très connu sur le sujet, de me faire des petits trocots, du genre, pour une prochaine vidéo, l'année prochaine, ou même plus tard, genre pour la Saint-Valentin, on se lirait pas un truc un peu cringe, voilà, pour le coup, et voilà, n'hésitez pas, c'est anonyme les commentaires, personne ne vous jugera, et je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a fait sourire, si vous avez passé un bon moment en la regardant, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, mais un petit peu moins dinosauresque, on va voir sur des choses un peu plus classico-classiques.